Les autorités de la transition ont suspendu en novembre dernier les activités des ONG financées par la France. Pour compensation, elles ont dans le cadre du programme d'aide aux associations et fondations PESAF allié 500 millions de francs CFA à certaines associations et ONG maliennes pour venir en aide aux couches les plus vulnérables. À FLED, Association Femmes Leadership et Développement Durable en a bénéficié. Elle a choisi Bougouba, une zone située entre les quartiers de Djikoroni-Para et de l'ACI des Mille. En ces mêmes maisons sont coulottrées ici, effectivement, une petite cité perdue. Nous constatons une population en manque d'eau, en manque d'assainissement, en manque d'infrastructures, en manque de logements, en manque de santé. En pensant à cette structure, effectivement, cela rentre dans un cadre plus que prioritaire. C'est uniquement le développement socio-économique de ces populations. Ce programme, également, rentre dans le cadre de la réhabilitation de la dignité humaine en les offrant le moindre élément qui suit simplement espoir et dévoire. C'est dans le cadre que l'association AFLED a bénéficié d'une aide pour pouvoir réhabiliter la zone Bougouba. Nous remercions vraiment le gouvernement par rapport à cette initiative et je crois que ça rentre aussi dans le cadre de la souveraineté aussi. AFLED a donc lancé ce mercredi 19 juillet 2023 le projet de réhabilitation de Bougouba. Des activités sont déjà menées, d'autres sont à venir. Ces habitants, pour la plupart des personnes atteintes de lèpre, sont aux anges. AFLED a assuré Ferdinand. Surtout pour améliorer les conditions de vie de la population de Bougouba qui demande la réhabilitation de plusieurs habitations.